La protection de notre patrimoine matériel et immatériel de plus d'efforts pour que cette préservation s'étende davantage, s'étende sur le plan qualitatif d'abord, mais sur le plan quantitatif aussi, parce que nous avons beaucoup de parties du pays qui, malheureusement, connaissent des dégradations souvent dues au fait des promiscuités, à l'entassement, à l'utilisation quotidienne de ce patrimoine-là, qui ne laissent pas beaucoup de place à la possibilité de s'en préoccuper de manière intensive. Mais quelles sont les actions qui sont concrètement engagées sur le terrain pour la préservation de ce patrimoine-ci ? On devait prendre par exemple des exemples concrets, M. Ouaret. Déjà sur la case Badalger, il y a une action qui est en cours depuis une année maintenant, qui est une action concrète, extrêmement pragmatiste, se concentrant sur l'essentiel, avec des vrais professionnels qui interviennent, qui font le travail, qui le font dans un rythme qui n'est peut-être pas celui qui est attendu, mais il se fait quand même, il se fait de manière continue et sans interruption, avec malheureusement la conjoncture qui n'est pas favorable pour l'instant, qui empêche que l'on puisse se lancer davantage dans ce travail-là. Mais sur la case Badalger, il y a un vrai travail qui est en train de se faire depuis une année, je le dis, je le répète. Mais par rapport à autres actions, par exemple, la réhabilitation de la mosquée de Kachawa, en partenariat avec des étrangers, les Turcs notamment ? Oui, c'est un partenariat qui a été acquis, qui a pu aboutir. Il y a d'autres partenariats qui vont certainement avoir lieu, sur l'Alger encore une fois, sur ce qui tente à faire, ce n'est pas le ministère de la Culture qui est en charge directement de ce programme, mais on sait que sur la base Casbah, il y a beaucoup de travaux qui vont se faire, d'autres vont se poursuivre sur la Casbah elle-même, et donc il y aura, c'est la préoccupation la plus importante, parce que c'est un patrimoine très riche, classé patrimoine mondial, mais qui n'a peut-être pas toujours eu le sort voulu, malgré le fait que l'on ait mobilisé beaucoup de moyens, beaucoup d'hommes, beaucoup de compétences, mais à chaque fois on bute contre certaines incertitudes qui font que l'on n'aboutisse pas complètement au résultat voulu. Donc là, il y a une véritable prise en charge qui est en cours. Mais vous parlez de patrimoine classé, qui n'a pas le sort voulu, mais il n'est pas le seul aujourd'hui à travers le territoire national comme patrimoine classé qui soit un peu délaissé. Oui, le patrimoine classé est délaissé, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas il y a souvent des petits problèmes autour de ces... De dégradation des sites. De dégradation, de manque de maturité de la quasi-totalité des intervenants. Il n'y a pas suffisamment de cohérence et de responsabilité qui soit partagée pour pouvoir prendre en charge ça. Les citoyens doivent jouer un rôle, et c'est le rôle le plus important. Et d'autres peuvent aussi contribuer à ce que cette prise en charge soit... Qu'il y ait une vigilance. C'est-à-dire qu'il faut attirer l'attention, et le rôle de la presse est essentiel là-dessus. La vigilance est de mise. Mais justement, le rôle de la presse pour la préservation du patrimoine, c'est une question qui sera discutée aujourd'hui. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, cette médiatisation est importante pour la préservation de ces sites pour à la fois impliquer le citoyen, parce qu'il est souvent à l'origine de la dégradation de certains sites, parce que là nous parlons un peu du patrimoine matériel. Non, non seulement elle est obligatoire, mais elle est indispensable et incontournable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail, il se fait. S'il se fait, il faut le savoir, il faut le faire savoir. Et pour le faire savoir, il faudrait qu'il y ait une presse qui aille visiter tous ces sites-là, qui en rende compte sur tous les médias. C'est l'objet de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous allons essayer... Nous avons réuni un panel de secondes journalistes représentants de la quasi-totalité des médias, comme disait le Corbusier, les journalistes, les radiotistes, les télévisionnistes et aujourd'hui les webistes, pour pouvoir faire en sorte qu'ils reçoivent cette expérience qui leur vient soit d'Algérie avec deux éminents intervenants qui sont M. Zian Farhani et Jahida Mihoubi. Il y aura aussi d'autres intervenants venus des pays arabes, il y a Ayashi Yahyaoui et il y a M. Ayyaj Tani de Tunisie, qui vont essayer de communiquer leur expérience. J'ai oublié Arnaud Contrera, qui vont communiquer une expérience chacun dans ce qu'a été leur rapport, en tant qu'homme de presse ou en tant que chercheur, c'est le cas d'Evelyne Thomas, qui est docteur en histoire de l'art, quelles ont été leurs expériences et comment est-ce qu'ils pourraient les communiquer. Mais justement, pour préserver, faire connaître aussi ce patrimoine très diversifié en Algérie. Absolument, absolument, le faire connaître, le faire connaître déjà, parce que souvent à l'étranger on l'entend dire que vous avez un très beau pays, il y a des normes à richesse, mais ils ne sont pas mis en valeur et ils sont très peu connus. Parce qu'on ne sait pas le faire ? On ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. On a toujours essayé de le faire. On n'a jamais eu la bonne cadence et la bonne organisation pour que ça se fasse. Et donc il faudrait plus, davantage de pages consacrées dans la presse, et davantage de pages consacrées au patrimoine d'une façon générale. À la radio, il faut plus d'émissions. À la télévision, encore plus d'émissions. Et bien sûr, sur le web, avec les jeunes qui sont en train d'essayer de faire justement cette passerelle entre ces moyens de communication modernes et l'amour du patrimoine et la possibilité, au moins, de présenter le patrimoine dans tous ces volets. Mais il ne suffit pas seulement de parler de ce patrimoine, il faudrait aussi à la fois le préserver et le conserver pour les générations futures. Les actions concrètes qui sont en train d'être menées aujourd'hui, puisque vous dites qu'actuellement, la conjoncture n'est pas très favorable. Certainement, vous faites allusion à la situation financière que traverse le pays. Absolument. Donc il y a eu des coupes considérables dans les budgets. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même une étendue. L'étendue de l'Algérie est complètement couverte. Et sur la quasi-totalité des points du patrimoine, l'État, à travers le démembrement du ministère de la Culture, sont présents. Ils sont présents de par les directions de Wilaya. Ils sont présents à travers l'OGEBC, qui est l'organisme qui gère et qui exploite ces biens culturels. Ils sont présents à travers les musées. Donc tout ce tissu de cadre du ministère de la Culture, et davantage encore avec les associations qui s'occupent du cadre du patrimoine, il y a quand même une présence, une vigilance. Et souvent, l'attention du ministère est attirée pour que ça puisse être fait sur des faits clairs et précis quand il y a des événements. C'est le cas par exemple d'Aïn Fouara. La vigilance a tout de suite été appelée. On a essayé de prendre en charge ce genre de choses. Mais justement, par rapport à ce qui s'est produit à Aïn Fouara, pour préserver un patrimoine, il faut qu'il soit approprié par les populations. Ce qui s'est passé au niveau, par exemple, de la fontaine d'Aïn Fouara, l'acte de vandalisme dont, bien sûr, a fait l'objet et la statue. Comment vous le qualifiez aujourd'hui ? Est-ce que c'est parce que la population ne s'est pas appropriée ce patrimoine qui date pratiquement du XVIIIe siècle ? Non, au contraire. La population de Sétif a toujours vécu en manière très harmonieuse avec ce monument. Contrairement à tout ce qui s'est dit, il n'y a jamais eu aucune idolâtrie autour de cette fontaine. Il y a toujours eu un rapport intime. C'est presque une femme de la famille considérée. Lors des fêtes, on venait lui mettre un peu de hennas. Il y avait ce genre de rapport. Et on ne le voyait absolument pas la femme nue. Ceci est apparu pratiquement au milieu des années 90 et notamment depuis l'attentat, où à la fois il y a eu ce rejet de la part de beaucoup de gens qui commencent à se manifester de manière claire et à travers tout ce que disent ces gens-là. Mais comme par hasard, au même temps, il y a un engouement considérable autour de la fontaine qui fait que pendant l'été, par exemple, vous ne pouvez même pas vous en approcher. Tellement il y a des gens, mais malheureusement, ces comportements ont amené aussi des choses qui sont condamnables. Moi, j'ai vécu dans ce quartier-là pendant 17 ans. Il n'est jamais venu à l'esprit de grimper au-dessus de la fontaine. Ça ne se faisait jamais. Il y avait une seule personne qui avait le droit, une fois par année, de venir monter sur la fontaine et pour la laver, c'était un sculpteur italien qui vivait auprès du cimetière chrétien. C'était la seule personne qui avait le droit de grimper sur... Mais ce comportement est devenu aujourd'hui systématique, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent prendre en photo, etc., ils montent dessus, ils l'accrochent, ils l'enlacent, et le marbre est devenu noir à travers le temps. Et malgré le fait qu'on ait attiré l'attention sur le danger que peut encourir ça, cette proximité entre les gens qui l'adorent et les gens qui la détestent a fait que cet événement était presque irrémédiable. Et il est arrivé fatalement parce qu'il y a tous ces comportements-là qui sont à prendre en charge. C'est à croire que la violence à l'égard des femmes prend une forte proportion et elle s'attaque même au statut aujourd'hui. Mais M. Ouaret, est-ce qu'une action concrète de restauration de cette statue de la fontaine de El Fawara sera engagée immédiatement puisque j'ai cru comprendre tout à l'heure en offre que vous allez vous rendre demain à CETIF ? Oui, donc demain je me rends moi-même à CETIF pour venir en appui à l'équipe qui est déjà sur place. M. le ministre a tout de suite instruit les cadres de l'OGEBC qui se sont rendus hier déjà et qui vont se rendre aujourd'hui, pardon, et qui prendront en charge déjà les premiers aspects de ce que peut être une expertise de ce qui s'est passé, connaître exactement quelle est l'ampleur des dégâts et comment est-ce que l'on pourrait envisager des solutions pour pouvoir... Tout dépend de l'autorité. Est-ce qu'ils veulent prolonger la vie de cette statue-là, c'est-à-dire faire en sorte que l'on puisse la réparer et la remettre en cause, ou alors faire carrément une autre copie ? Je pense que les solutions seront tranchées lorsque l'on aura débattu ensemble, sur place, autour de quelles solutions, qu'est-ce qu'elles coûtent, qu'est-ce qu'elles amènent, quel est le temps imparti aussi pour chaque solution et qu'est-ce que nous pouvons faire. Elle a subi une première restauration en 1997 puisqu'un attentat avait été... On ne pouvait pas parler de restauration à ce moment-là. C'est une réaction, mais une réaction qui était une réaction désespérée mais à la fois porteuse. Parce que moi j'ai vu un responsable ancien condamné à mort à 16 ans dans les banques de Gambès qui pleurait à chaud de l'arme et qui disait, M. Loué, c'était à l'époque M. Abkhad Rweli qui était là-bas, qui disait, M. Loué, nous allons la remettre en place. C'est ce qui est effectivement passé. Au bout de 48 heures... Une action citoyenne. Au bout de 48 heures, à l'intérieur du parc de la PC de Sétif, il y a eu la mobilisation de la quasi-totalité des ouvriers pour faire ce talawai. Là, on a emmené quelqu'un. Il y a quelqu'un du groupe de l'unité de marbre qui était venu juste pour amener la colle. Il est resté 48 heures avec eux dans une ambiance qui ne s'est jamais faite. Et au moment de l'attentat, les gens pleuraient carrément à chaud de l'arme. Au moment où elle a été remise, c'est-à-dire deux jours plus tard, les gens... C'était une véritable fête à Sétif. C'est ça l'appropriation de patrimoine par la population. Est-ce qu'on pourrait espérer même solidarité, même action ? Oui. Cette fois-ci également, puisqu'on a vu sur la toile, bien sûr, des condamnations unanimes de toute la population. Au-delà des condamnations, il y a surtout des gens qui se mobilisent, qui disent, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a des jeunes architectes de Sétif qui sont installés en France, qui sont capables, qu'ils ont un réseau autour d'eux, ils peuvent ramener des sculpteurs, ils peuvent ramener des gens. Il y a aussi des citoyens de partout, notamment de Lyon, où la plus grosse communauté Sétifienne est installée, qui veulent faire en sorte que l'on contribue à ça. Donc il y a tout ce tissu qui est en train de se réunir autour de cette action-là qui devrait pouvoir donner une solution. Le patrimoine qui est en fait notre identité, notre ADN à la fois, notre histoire. On ne peut pas se couper de notre histoire. Mais il y a ce statut de Haïl Fouara qui a subi un acte de vandalisme. Mais il y a d'autres aussi, Sétifienne, qui au quotidien subissent des actes de vandalisme. Quels sont les actions qui doivent être engagées ? Est-ce que c'est l'implication aussi des collectivités locales qui est importante aujourd'hui ? Les collectivités locales, les citoyens d'abord, les collectivités locales, en second lieu, et d'une manière générale, tout le tissu autour de ces monuments, autour de ces monuments, doivent jouer leur rôle. Leurs rôles peuvent être multiples. Ils peuvent être déjà, ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'arrête pas de le répéter, très important. Le second élément, c'est la mobilisation. Il faudrait que les gens mobilisent pour pouvoir dire qu'est-ce que je peux faire, quelle est ma contribution, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse dans le quotidien. Et c'est les pays qui ont réussi, c'est dans la préservation de leur patrimoine, c'est les pays qui ont eu cette action collective. Je reviens de Cracovie en Pologne, il y a des choses considérables qui ont été faites avec très peu de moyens parce qu'il y a des citoyens qui sont là, ils sont concernés par leur patrimoine, par leur environnement. Et c'est une chose qui est très importante. Si maintenant, on a des comportements qui disent, moi je n'ai rien à faire avec ça, il faudrait au contraire démolir ce patrimoine parce que moi je voudrais avoir du logement, là on ne peut rien faire contre ce genre de comportement, malheureusement. Alors justement, M. Fay Salouarid, moi je voudrais revenir un peu sur la réalisation des projets culturels. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que nous sommes en train d'accorder à la culture une place importante dans notre société aujourd'hui ? Absolument. Déjà de par les réalisations qui ont eu lieu, qui vont avoir lieu, les projets engagés, les capitaux mobilisés, la considération qui est donnée, les directives du M. le ministre à cet égard pour pouvoir expliquer et mettre à la disposition une politique culturelle décidée en haut lieu, font que nous sommes dans un élan culturel qui n'a pas de précédent. Donc la simple réalisation de l'opéra, de la très grande bibliothèque arabo-sud-américaine qui va avoir certainement, qui va être relancée, dans le chantier, va être relancée, la réalisation du centre arabe d'archéologie, ce sont autant de réalisations qui ont été suivies par l'agence de réalisation que j'ai l'honneur de diriger et qui aujourd'hui sont des acquis. Maintenant, je ne dis rien sur Constantin parce que suffisamment de choses ont été dites et que cet effort-là se poursuit. Celui de Tlesbysen se poursuit aussi. Il y a une prise en charge aujourd'hui dans le cadre de leur maintenance et de leur réhabilitation de beaucoup de structures à travers le pays. Et d'ailleurs, la RPC s'est orientée un peu sur les instructions de M. le ministre. Elle s'est orientée un peu vers ce volet de prendre en charge des aspects de maintenance des lieux culturels, maisons de la culture, théâtre, cinéma. Nous sommes en train de commencer à réhabiliter et à faire d'un grand cinéma un premier multiplex. Donc, il y a quand même un certain nombre d'actions qui sont menées. Bon, maintenant, ces actions-là ne verront pas leurs résultats dans la prochaine année. C'est-à-dire qu'il faudra se donner le temps nécessaire pour les réaliser. Mais je pense qu'à terme, d'ici 2020, on aura une capacité d'action culturelle beaucoup plus étoffée que ce qu'elle est actuellement. Mais au-delà, bien sûr, de la réalisation de certains sites, est-ce qu'on préserve aussi l'existant ? Par exemple, l'Opéra d'Oran, sa réhabitation est-elle engagée et envisagée ? Oui, elle a été engagée, elle a été même menée. C'est-à-dire que là, la RPC a eu à intervenir pour une expertise sur une partie d'un balcon qui s'est effondrée. Donc, l'action était en cours. Elle est à la charge de la direction de la culture de la Villa d'Oran. et donc, ce genre d'action ponctuelle se fait avec souvent très peu de moyens et très peu d'expertise. C'est ce que nous essayons aujourd'hui d'offrir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours les architectes et les spécialistes nécessaires pour diagnostiquer exactement quel est le type de pathologie qu'il y a et quelles solutions donner. Donc, c'est comme ça que la RPC, maintenant, va se placer par rapport au champ de production des projets culturels en général en Algérie. Une société ne peut s'émanciper sans culture de ce fait. Elle ne peut connaître restrictions budgétaires malgré la situation difficile que traverse le pays. Cette phrase société ne peut s'émanciper sans culture avait été dite déjà lors de la Deuxième Guerre mondiale par Winston Churchill. Est-ce qu'on est en train de nous approprier cette culture de telle sorte à les faire évoluer ? Parce que ça fait aussi évoluer la société ne pas se voir encore à agir comme la personne d'hier à essayer de détruire une statue. Oui, non mais de toute façon cette action est continue. Elle n'est peut-être pas suffisamment à hauteur de ce qu'est l'Algérie et ce qu'est le peuple algérien et ce que sont les... La diversité culturelle du pays ? Oui, bien sûr parce que nous avons avancé sur plusieurs acquis nous avons reculé sur certains et il faudrait faire un travail de sensibilisation à mon sens qui n'est pas suffisant. Ça doit être une priorité comme l'école. Absolument, absolument, il faudrait qu'à l'école on puisse avoir systématiquement des actions. Aujourd'hui, notamment chez les adolescents, il y a une telle charge de travail pour les adolescents à partir de la quatrième année moyenne jusqu'au bac notamment peut-être un peu moins pour les étudiants encore que pour certains ce n'est pas vrai qu'elle dispense complètement de toute action culturelle de toute formation culturelle ce qui n'était pas le cas de notre génération. Nous, nous avions la possibilité même si les actions étaient très peu nombreuses on avait la possibilité d'avoir un ciné-club d'aller au théâtre d'aller au cinéma etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle beaucoup disent que l'Algérie c'est un pays ennuyeux. Oui, c'est peut-être vrai dans un certain sens mais ce n'est pas vrai partout. Par exemple, nous avons des musées qui sont des musées d'une valeur considérable. Mais on n'a pas cette culture aujourd'hui des Algériens de visiter les musées. Ce n'est pas un problème de disponibilité des produits de disponibilité des lieux c'est beaucoup plus une capacité et une volonté d'y aller et un amour de faire. Pourquoi les gens font la queue au Louvre et ne le feraient pas pour le musée des Beaux-Arts ? Alors que c'est quand même un lieu qui est fabuleux. Tous les étrangers qui viennent le visiter disent que c'est un des plus beaux musées au monde. Encore qu'il faudrait qu'il soit mis en valeur que toutes ces... Mais qui incombe cette faute aujourd'hui ? Elle incombe au fait qu'il n'y a très peu de fréquentations. Entre autres, elle incombe au fait qu'il n'y a pas de budget pour pouvoir le faire. Elle incombe au fait qu'on est dans une situation d'acquis qui est en attente. Et je pense que l'on a quand même la personne de Mme Orphali l'une des directrices du musée les plus compétentes et les plus expérimentées. Malheureusement, cette compétence et cette expérience sont en latence autant que les niches du musée lui-même. Mais est-ce que cela ne relève pas aussi de la responsabilité quelque part du ministère de la Culture ? Ne pas suffisamment vulgariser, faire connaître aujourd'hui ces sites ? Mais le ministère de la Culture... Cette diversité culturelle existante ? Envahir tous les réseaux ? Le ministère de la Culture est en train d'essayer de faire le maximum pour pouvoir vulgariser cela. Mais il ne peut pas le faire tout seul. Mais est-ce que c'est son affaire ou c'est l'offre qui devrait s'approprier aussi cette question ? Bien sûr que c'est son affaire en grande partie mais c'est aussi l'affaire de tous les citoyens. C'est-à-dire que s'ils ne bousculent pas le ministère pour qu'il aille dans un sens ou dans l'autre, pour qu'ils ne vont pas dans les actions. Quand vous avez des grands ballets qui viennent à l'Opéra où il y a à peine la moitié des places qui sont prises, ça veut dire qu'il y a quand même une adhésion qu'il faudrait que l'Opéra soit facilement accessible, il y a un grand parking. Il y a quand même des choses qui sont aujourd'hui déplorables parce que nous n'avons pas suffisamment de capacité à envahir ces lieux-là et en faire des endroits culturels algériens, éminemment algériens. Vous parlez de restrictions budgétaires aujourd'hui par rapport à la situation financière que traverse le pays. Est-ce qu'on peut considérer que vous n'avez pas suffisamment de financement pour réaliser également ? Oui, bien sûr. Ça a touché fatalement les grandes réalisations parce qu'elles sont très budgétivores. Elles sont gelées pour le moment ? Non, non, pas gelées. Elles sont pour l'instant mises en placard. Certaines sont en complément d'études. Il y a une mission africaine qui vient de se rendre en Algérie pour faire une réunion autour du musée d'Afrique qui est une des actions de l'Union africaine réalisée par l'Algérie. Donc il y a quand même un certain nombre d'actions qui continuent et qui font que l'on n'ait jamais délaissé complètement ce volet-là. On a peut-être un tout petit peu ralenti la cadence par rapport à ce qu'il en était jusqu'en 2014. Mais il n'en demeure pas moi que nous sommes sur ces projets-là et la RPC continue d'exister avec ses moyens et en se battant pour pouvoir faire en sorte qu'elle continue d'exister uniquement à travers ses actions et ses moyens. Quel est le niveau de votre budget actuel, M. Faysa Loiret, pour avoir un ordre de grandeur par rapport à ce qui a été consommé, par rapport à ce que vous pouvez faire aujourd'hui ? Le fonctionnement, 100 millions de dinars. Ce que nous consommions jusqu'en 2014 était dix fois supérieur, mais ces projets-là étaient en cours. Soit l'Opéra, par exemple, soit le CA, qui sont maintenant terminés, soit le MAMO, le musée d'art moderne d'Oran, ont consommé des budgets considérables en 2015-2016. Donc comme nous avons terminé ces trois projets, il y a une récession par rapport à notre budget, mais les 100 millions de dinars continuent malgré tout de faire tourner la boîte en attendant que d'autres projets soient relancés. Notamment, nous sommes sur le patrimoine et nous allons commencer. Nous allons déjà lancer l'étude et nous sommes en phase de jugement des études pour la Vila Sésini, pour la réhabilitation de la Vila Sésini et pour le fort espagnol de Marcel Kebiel à l'intérieur de la base. Donc nous sommes sur ces deux projets-là qui vont probablement commencer en études en 2018. Alors, la meilleure façon de préserver notre patrimoine culturel est de commencer tout d'abord à enseigner à nos enfants notre histoire, les inciter à aimer ce pays par son histoire et son présent. Son passé et son présent. C'est immédiatement vrai. Mais le passé et le présent, il ne faudrait pas qu'ils ne deviennent pas uniquement des slogans, que ce soit quelque chose de vivant. Ils sont vivants à travers les musées. Si on explique l'histoire à travers des monnaies qu'on montre, à travers des tableaux, à travers une vie quotidienne qui peut être tout à fait montrée dans un n'importe quel, enfin dans quelques musées, notamment le musée du Bardot, etc. Nous pourrions davantage capter l'attention des enfants et leur faire aimer à la fois ce pays et ces richesses. Alors, comment préserver ce patrimoine matériel aujourd'hui quand vous avez certains sites archéologiques qui parlent un peu du théâtre de Tébessa qui est adossé à une décharge publique ? Oui, mais ça c'est une action qui est au-delà de la simple préservation et conservation. C'est une action, encore une fois, citoyenne. C'est-à-dire que rien n'empêche les citoyens qui sont autour de ce monument de faire une mobilisation, d'interpeller leurs élus pour pouvoir faire en sorte ensemble une action et je pense que le ministère ne pourra être que d'accord et appuyer ce genre d'action. Le ministère, c'est des bonnes remords. Alors, comment est-il effectivement possible de les protéger s'ils voulaient à vouloir détruire par exemple Notre-Dame-l'Afrique à Djidjel, par exemple, une église a été détruite et personne n'est intervenu ? Bon, ça je ne connais pas le cas exactement, donc ça m'est difficile d'en parler, mais je pense qu'il y a aussi bien sûr des actions de ce genre qui peuvent se passer ici ou là. Encore une fois, c'est la vigilance des citoyens qui est la première et les premiers à interpeller ces personnes. Il y a des élus locaux qui ont ce rôle. Le rôle du président d'APC est essentiel parce que c'est lui le premier préservateur de tous les moyens qui sont mis au niveau de sa commune. Donc il faudra qu'il soit interpellé. Il faudra que les Wally, le monsieur Wally, soient aussi impliqués, qu'ils soient informés des situations et ces informations peuvent être liées. Il peut y avoir des mobilisations de ce genre. Donc je pense que nous nous dénonçons beaucoup mais nous faisons très peu d'action. De manière générale, je ne parle pas uniquement du citoyen, je suis d'abord un citoyen et je sais, c'est peut-être aussi m'empêcher. Donc je pense que nous nous empêchons tous par un manque d'action et une revendication qui est, bon, ça c'est les Algériens, on ne peut pas changer complètement un peuple à cet égard. Autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, pourquoi ne pas organiser, ne pas commencer par les enfants, les sensibiliser sur notre histoire, notre patrimoine culturel, matériel et immatériel parce qu'il y a beaucoup d'aspects comme le font certains pays, par exemple, par la réalisation de certains courts-métrages qu'on mettrait sur la toile et que les enfants pourraient y accéder. Oui, bien sûr, il y a plusieurs actions qui peuvent tenter. Patrimoine culinaire, par exemple, nous avons à côté les Marocains qui nous devancent de très très loin alors que nous avons une richesse inconsidérable, importante. Ce qui a, le volet dont nous n'avons pas parlé qui peut être un des éléments, le propulseur de la prise en charge, de la prise en compte de la culture d'urbanie en général sous tous ses aspects, c'est le tourisme. Et nous, depuis que le tourisme a reculé, moi, j'insiste pour dire que l'Algérie a été la première destination touristique dans le bassin méditerranéen jusqu'en 1985. Ça a dit qu'on avait plus de touristes que l'Espagne jusqu'en 1985. Ça a considérablement reculé. Ce qui était... Mais avec la régression des mentalités, est-ce qu'on pourrait espérer avoir du tourisme ? Oui, bien sûr, les gens ne viennent pas voir les Algériens, ils viennent voir l'Algérie. Ah si, entre autres, les Algériens. Oui, bien sûr, ils sont obligés de... Mais souvent, ceux qui aiment l'Algérie et ceux qui font cet effort-là viennent quand même. Et bien sûr, il y a... Tous les Algériens ne sont pas condamnés, il ne faut pas croire. Il y a beaucoup d'hospitalité, il y a beaucoup de... Et tous ceux qui viennent complètement ébahis par la capacité des Algériens à recevoir, à garder contact. Oui, on a parlé de la diversité culturelle. La diversité culturelle, tout ça. Donc, il y a quand même... C'est un pays qui a un potentiel touristique qui continue. Bon, maintenant, c'est vrai qu'avec des grands consortiums du tourisme qui demandent un certain nombre de critères pour pouvoir faire d'un pays une destination dans leur agenda. Ça, nous n'obéissons pas complètement à ces critères-là, malheureusement. Mais il faudrait que nous fassions... Et je pense qu'il y a des efforts qui sont faits à cet égard. Mais le patrimoine algérien reste la première destination... Le premier objectif de la destination algérique. Au niveau du Sud, par exemple, nous sommes pratiquement en fin d'année. C'est une région qui est très prisée en cette période ? Oui, c'est bien sûr. Mais il est évident que le Sud est un potentiel considérable, unique au monde et qui peut être visité par beaucoup d'étrangers, par beaucoup d'Algériens déjà. Et malheureusement, il y a certains comportements, comme par exemple la dissuasion qui est faite pour y aller par un certain nombre de mesures, empêche que l'on prenne en charge complètement ce tourisme-là et l'ouvrir notamment aux amoureux de l'Algérie, aux amoureux du Sud de l'Algérie. Alors quand on parle bien sûr de préservation de ce patrimoine qui est très 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 riche de l'Algérie, il est aussi linguistique à travers toutes les régions du pays. Monsieur Oouaret, cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, ce qui est relevé, malheureusement, c'est que nous ne focalisons que sur certains sites quand il y a bien sûr des touristes qui se rendent dans notre pays, ils vont ou à la Casbah d'Alger ou alors ils se rendent au niveau de Tipaza par rapport au tombeau de la chrétienne en oubliant bien sûr que tout le pays recèle des richesses extraordinaires par exemple en termes de patrimoine. Oui, non parce que ça... Ça va de grec au romain... Absolument. Non mais... Les sites qui ont été cités sont dus au fait de la proximité d'Alger et que beaucoup de gens viennent en voyage d'affaires d'abord et la proximité de la Casbah ou de Tipaza font... Et puis les conditions aussi de... Les possibilités qu'ils ont de visiter la Casbah et de visiter Tipaza avec au moins un guide, avec des moyens de transport relativement à disposition font que ce sont des destinations premières. Mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement... Il n'y a aucune focalisation sur aucune région. Toutes les régions et tous les patrimoines sont des destinations en tout cas pour le ministère de la Culture qui sont à mettre en valeur. Les médias ont un rôle important aujourd'hui, les journalistes. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle vous voulez les sensibiliser, les mobiliser ? Absolument. Je persiste à dire et je ne le répéterai pas jamais suffisamment pour dire que la plus grande partie du travail consiste justement à médiatiser tout ce qui a été fait. C'est-à-dire que si on fait une fouille et que personne ne rend compte de ce que représente cette fouille, qu'est-ce qu'elle est, quelles ont été les institutions faites, comment est-ce que ce travail a été fait à travers des médias, il sera difficile aux citoyens d'y accéder, d'avoir cette information. Quand on va visiter n'importe quel musée dans n'importe quelle partie d'Europe, il y a une information considérable que vous pouvez trouver à travers Internet, à travers les dépliances sur la presse. Vous allez regarder la presse autour de ce sujet-là, vous avez trouvé des pléthores d'articles et des émissions de télévision, des émissions de radio. Donc, il y a quand même une production médiatique importante autour de chaque site pour pouvoir faire en sorte qu'il ait toute l'attraction. Alors, dernière question, M. Ourette, qu'est-ce qu'il en devient aujourd'hui de la nécropole phénicienne de Djidje, lieu dit Ropta, le béton l'envahit, ce n'est pas le seul site comme exemple que citent aujourd'hui ce matin à les auditeurs ? Écoutez, moi, je n'ai pas connaissance précise de ce site-là. J'entends parler de Ropta parce que je sais que c'est l'ancienne casquette du ministère de l'habitat qui m'a fait que c'est un lieu qui avait été effectivement destiné à l'urbanisation. Ceci dit, le citoyen peut se rapprocher des structures du ministère de la Culture et avoir toutes les explications nécessaires. Est-ce qu'on travaille encore pour le classement des sites ? Bien sûr. C'est une tâche qui doit être continue et donc on continue toujours de mettre en valeur. Nous n'en avons pas assez. Nous n'avons que sites classés UNESCO alors que des pays comme l'Algérie et comme la France en ont 2000. Donc, l'écart est considérable. Donc, il faudrait que l'on puisse rattraper éventuellement les pays les plus avancés parce que nous avons suffisamment de sites qui peuvent classer UNESCO. Maintenant, le classement UNESCO veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une véritable prise en charge. Là, il va y avoir autour de la Casse-Bas une très grande réunion internationale en janvier prochain pour pouvoir justement discuter des conditions de préservation et de prise en charge de la Casse-Bas d'Algérie. Mais est-ce qu'on n'a pas accusé beaucoup de retard par rapport à la Casse-Bas d'Algérie aujourd'hui ? Nous avons accusé beaucoup de retard, effectivement, je vous le concède. Et nous avons perdu une partie du patrimoine à cause de ce retard-là. Maintenant, il n'est jamais trop tard pour pouvoir se rattraper. M. Fay Salouaret, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli et d'avoir accueilli